Je vous annonce ce soir l'arrêt définitif des essais nucléaires français. Le dispositif scénique permet l'utilisation d'éléments filmés ou d'archives. Les trois comédiens interprètent un texte basé sur des témoignages et visiblement les spectateurs de la première ont été très impressionnés. C'est comme si on recevait un coup de couteau dans le cœur, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Il faut que le monde sache ce qu'il s'est passé à Moro, qu'on sache la vérité. Évidemment, je suis ému. Regarde les poissons qui meurent après les tirs. Il y en a partout. Ça en peste. Et ça, c'est depuis le premier essai. Les explosions nucléaires en Polynésie sont replacées dans le contexte stratégique et politique de l'époque. Le cynisme de certains est évoqué face à la souffrance mêlée d'insouciance des autres. Chaque représentation est subie d'un débat. Le premier aura été d'une intensité et d'une gravité rare. Là, on sent qu'il y a des choses qui revivent. C'est des personnes, des êtres humains. Quand on voit toute la liste de personnes qui sont nommées, c'est tous des gens vraiment qui ont vécu, mais qui ont aussi beaucoup souffert. C'est une génération nouvelle qui prend en charge ce problème, ce qui va rester dans ce peuple. Pour guérir, il nous faut pardonner. Mais malheureusement, en face de nous, il y a encore des attitudes qui sont impardonnables aujourd'hui. Le débat a porté aussi sur la notion de pardon, si difficile à envisager, alors que des matières radioactives restent menaçantes dans les entrailles des atolls et que les indemnisations destinées aux familles sont entravées par l'État. Aujourd'hui, les choses ont avancé quand même. La parole se libère et puis on voit une pièce de théâtre. C'est bien, il faut aller de l'avant. L'harmonie retrouvée à la fin de la pièce est un choix artistique. On verra bien dans les temps à venir si la réalité rejoint la fiction. Merci.